Yaya Tou à tous, Bendika est l'invité exceptionnel de Yaya Tou. C'est quoi manager d'artiste ? Retour sur les plus grands divorces, manager artiste. Accident de ténor ? Comment son manager avait-il géré ? Profession manager ? Enquête choc ? Comment se prépare et se déroule une dédicace de livre ? Des mois durant, nous avons suivi chez Ducamdem et sa team l'histoire, l'oeuvre de la diva Anne-Marie Nzié racontée grâce au pinceau d'Aroll. En fin d'émission, une téléspectatrice chante, danse, parle de sa chanson préférée dans le Yamo. Yaya Tou, émission dédiée aux victimes du stade d'Olembe. Yaya Tou à tous, comme à l'accoutumée, ouvrons ce numéro avec une immersion. Des mois durant, nous avons suivi chez Ducamdem et son équipe pour la présentation de son livre Backstage que signent Gérardine Ivaa, Christian Boisdier, Jacques Équois et Alain Belsingham. Le commentaire négatif, je pense que c'est l'une des bêtes noires du Community Manager. How to get away with bad buzz ? Des cas pratiques dits réputations en Afrique. Un livre, mieux, un exutoire pour se défaire des bad buzz. Un commentaire négatif n'est pas une injure ou des propos insultants envers une marque. Avec plus de 10 ans d'expérience dans la gestion des réseaux sociaux, l'enseignant et Community Manager chez Ducamdem vient de sortir son troisième livre et souhaite le rendre public via la presse nationale. Pour ce faire, il s'est attaché les services d'un cabinet spécialisé dans les relations presse. Il faut les photos pour pouvoir financer le presse en même temps. Comment se prépare et s'organise une cérémonie de dédicace d'un livre ? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi l'auteur et les équipes mobilisées pour lui pour la sortie de son livre. Nous sommes au mois de mars 2021. Nous le surprenons dans des bureaux au quartier Etouamiki à Yaoundé en conversation vidéo via l'application Zoom avec Cyril Ndjami basé en Hexagone. J'ai mon troisième ouvrage qui va sortir. D'accord. Alors, je suis ravi que tu aies pensé à vous. Les deux hommes discutent passionnément d'une collaboration qui se veut récidiviste. On a eu à travailler ensemble sur un ou deux projets et ça s'est très bien passé. Donc, je suis heureux qu'on puisse rééditer le création. Consultants en communication et stratégie d'influence, Cyril Ndjami et Lodine Bida viennent donc d'acquérir la charge d'organiser la présentation du livre à la presse camerounaise. C'est très important de mettre sur pied une bonne stratégie de relation presse dans la mesure où l'ouvrage que je sors aujourd'hui, c'est un ouvrage très attendu qui traite d'un sujet qui interpelle beaucoup de gens aujourd'hui. Et on se fera une joie de t'apporter les éléments qu'il faut en termes de stratégie de relation presse. Les séances de travail de cette nature vont donc très vite se multiplier. Ça marche, pas de soucis. Génial. Bah écoute, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Vous pouvez essayer exactement. Alors, d'une prise de contact avec deux amis dans le cadre justement des relations presse pour cette troisième ouvrage professionnelle. Et dans la foulée, une feuille de route descriptive est transmise à l'auteur, puis du simple contact, il passe aux propositions stratégiques. Comme ce jour-là où Cyril Ndjami lui soumet les listes des médias ciblés pour cette opération. Comme je te l'ai expliqué dans le document, tous les titres de médias seront mobilisés. L'opération stratégique vise à mettre le contenu du livre à la portée du grand public. Donc, le cabinet d'experts ne lésigne sur aucun moyen. Des articles, des interviews et également des débèches qui vont parler de la sortie de l'ouvrage. Le client semble satisfait des démarches entreprises par son cabinet chargé des relations presse. Les éléments de langage que tu vas utiliser. Je pense que la prochaine séance va porter dessus, sur le shooting photo, le choix des tenues surtout. Les postures à voir devant la caméra, parce que je pense que ça joue. Je pense que tu pourras m'envoyer des éléments. C'est justement du média training. Du média training et du shooting photo, il en est question aujourd'hui. C'est cette semaine, le samedi, qu'on a programmé le shooting photo avec Cédric. Et j'ai déjà vu quelques éléments de postures que tu m'as envoyé. De certains grands dire-coms que j'ai vus. Donc, des postures photo avec position. Donc, j'ai envoyé à Cédric et il m'a dit qu'on pourra reposer certaines scènes. Vu que le livre, en fait, a deux principales couleurs. Le noir et le rouge. Donc, on peut partir là-dessus pour confectionner justement les photos. Je sais pas ce que tu en penses. Avec Elodie, nous avons discuté de tout ça. Et effectivement, on est favorable. C'est une bonne idée. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que tu es d'attaque à pouvoir prendre la parole la semaine prochaine dans les médias ? Ouais, je suis prêt. Normalement, je suis prêt d'attaque. How to get away with bad news chez Joukandem. Bonjour. Bonjour, Eric Resson. L'événement approche à grands pas. Sur le théâtre des opérations à Yaoundé, un homme est au four et au moulin. Lui, c'est Mokhtar Baour Miskine. Mardi 20 avril, il est 10h. C'est au quartier Golfe, son lieu de résidence, qu'on le retrouve. Alors, la journée commence comme ça. Direction Baladeux. Par contre, avec Rose Mijon-Miet, on va lui remettre son ouvrage. Dans une course contre la montre, il procède depuis la veille à la distribution du livre à tous les journalistes invités à la conférence dédicace, parmi lesquels Rose Mounjonguet de la CRTV. Pour remettre en main propre une demande d'audience envoyée depuis Paris par Elodine Bida, Mokhtar se fait accompagner auprès du rédacteur en chef de CRTV News, encore en réunion. Il va devoir patienter. J'attends qu'ils finissent d'abord leur réunion avant de lui remettre le courrier et avant de continuer un peu. L'élui 8 mai, l'élui 8 mai, l'élui 8 mai, nous souhaitions avoir une couverture médiatique. D'accord. Est-ce que c'est pour la couverture, la couverture pour la conférence qu'il y aura lieu le 8 mai ? Il n'y a pas de souci, c'est pour ça, on va. Le courrier sera finalement remis à M. Beau-Bernard Fonkamouta. Sur ce, il quitte la CRTV en balade 2, direction Rompon-Bastos. Oui, je suis au niveau de Rompon-Bastos. D'accord, d'accord, tout de suite. Pour remettre le livre Adila Nakame, journaliste web pour Camère Digitale. Il y aura des hôtesses qui seront là, donc le nom est déjà enregistré. C'est de chez lui que Mokhtar organise la remise des derniers bouquins. C'est moi qui suis chargé de vous remettre votre ouvrage pour la conférence dédicale. Donc je pense que c'est bon. Olivier va dire qu'elle, c'est dimanche, on va lui remettre ça. Quelques jours après, c'est à la rue Narvi qu'on retrouve Mokhtar et chez du Condem. Ils sont venus faire la reconnaissance des lieux de la conférence dédicace à l'auditorium de la fondation Mouna avec un troisième larron, une hôtesse. Je serai là pour diriger tous ceux qui seront à la soirée dédicace. Il y aura aussi quelqu'un qui va s'occuper de l'accueil, diriger tous les invités à entrer dans la salle. Ensuite, il y aura aussi celle-là qui sera chargée de donner les places à chacun. Ok, les relations presse sont assurées. La communication presse aussi. Une semaine après leur dernier échange, nous retrouvons Cyril Ndjamy et chez du Condem réunis pour évaluer les premières retombées. On a près d'une vingtaine de retombées presse, les extraordinaires. En l'occurrence, on a le quotidien de l'économie. Il y a mutation également, le journal des filles actuel également. Leurs directeurs de publications respectives ont confirmé leur présence effective lors de la conférence dédicace. À quatre jours de l'événement, franchement, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Il y en aura encore. C'est du tout bénef pour chez du Condem, car les choses évoluent dans le bon sens. Normal, il a opéré un choix éclectique de l'équipe chargée de mener à bien cet événement. On les a vingt mille clics en termes de visibilité sur Internet, c'est énorme. Samedi 8 mai, c'est le jour J. La conférence était censée commencer à 16h30. Selon le programme, l'auteur, qui est là depuis de longues minutes, profite pour prendre ses marques pendant qu'une hôtesse met en place le dispositif d'accueil des convives. L'équipe s'agrandit avec l'arrivée de Mokhtar Baour Miskine. L'auditorium Elisabeth Frey-Mouna est encore vit à l'extérieur. Depuis peu, il pleut des corps pendant que les évités arrivent. Toujours en attente, la webjournaliste Céline Fotso et chez du Condem dévisent tranquillement. Les invités se font enregistrer, puis installés. 17h23, la Fondation Mouna est plongée dans le noir pour cause de coupures de courant. Le bâtiment est instantanément connecté au générateur de secours. 17h49, Mokhtar sort du vestiaire où lui s'est changé en tenue de cérémonie. Il est 18h, avec deux heures de retard, la conférence peut enfin commencer. Le maître des cérémonies, Mokhtar, prend la parole et présente brièvement l'auteur. Pendant ce temps, les invités continuent d'arriver. Une courte interruption intervient parce que le courant est revenu. Fawn Francis, le technicien de la Fondation Mouna, s'empresse de reconnecter le bâtiment au réseau. Le problème d'arrivée au vrai buzz, il y a d'abord cette partie importante. Pendant ce temps, chargée de la vente des livres, Claudia Agnès Léa Mouelet, une hôtesse, attend sereinement dans un coin son moment d'entrée en scène. Quant à l'hôtesse Bibiane Siewe, debout, avant et pendant la cérémonie, soit trois heures d'affilée. Il y a de quoi réajuster ses sandales à talons. 18h17, chez Ducomdem, l'auteur achève la présentation du livre, puis place au jeu de questions-réponses. On va dire si la charge des réseaux sociaux. 18h51, fin de la conférence, puis place aux interviews et à la dédicace. La cérémonie finit comme elle a commencé, sous la pluie. Ainsi s'achève le voir bébé et chez Ducomdem. Aux dernières nouvelles, le père et l'enfant se portent très bien. Il est l'un des meilleurs chanteurs camerounais et africains. Il est comme du bon vin, vous l'aurez compris, il se bonifie avec le temps. Il est aimé de toutes les générations et adulé des femmes, chanteur d'amour et de charme. Et c'est avec plein d'émotions que nous disons, ya yato, bendeka, pardon, monsieur bendeka. Ya yato. Bendeka, c'est ceci. Bendeka, c'est aussi ceci. Bendeka, c'est aussi ceci. Bendeka, c'est encore ceci. Bendeka, alors à l'état civil, votre nom est Benjamin Eyou. Vous êtes deuxième de onze, dont trois garçons, huit filles. Vous êtes le fils de James Eyou Mouengé et de Bella Mouengé. Alors, vos parents sont aussi artistes ? Pas tellement, non. Mais nos grands-parents, oui. Le papa de Bendeka, que j'ai connu, j'étais en classe de sixième, il venait de rentrer d'Europe. Il était inspecteur des examens permis de conduire. Sa manière de faire me passionnait. Et ça m'a poussé à me renseigner pour savoir où il habitait, où il vivait, où, quelle est sa situation. Je suis allé, un jour, celui à la maison, il prenait la sieste. Je suis venu, j'ai vu sa femme, j'ai dit, je veux laver la voiture de grand-frère là. Quand il est sorti de son repos, il a trouvé un jeune homme qui est là avec sa voiture. Il dit, vous êtes qui ? Je me suis présenté. Il cherche quelque chose à me donner. Je dis, non, 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 je voulais juste faire ça. Je suis venu voir là où vous êtes. Et ça l'a touché aussi. Il m'a dit que je pouvais venir chez lui quand je voulais. La flatterie d'Eka, c'est unie, solidaire, solide et aussi chrétienne. Est-ce que ce sont des valeurs que vous ont inculquées vos parents ? Alors, pour ça, oui. Depuis nos grands-parents. Depuis vos grands-parents. Oui, notre grand-père était déjà trop, trop, trop croyant. Ça fait que ça s'est répercuté une partie sur nous. Vous avez une relation fusionnelle avec votre père ? C'était plus que fusionnel. Comment ça ? Expliquez-moi. Parce que, comme il me disait parfois, après Dieu, c'est qui ? Je disais, c'est toi, papa. Et c'était vrai. Après Dieu, c'était mon père. C'est la seule personne qui pouvait me dire qu'il fait jour, même s'il fait nuit. Je dis, il fait jour. Pourquoi ? Parce que papa m'a dit qu'il fait jour. Le papa de Ben Descartes, c'est comme ça que je l'ai fréquenté. Je lui ai demandé quelles sont les études qu'il a faites. Il est passé par comment pour être inspecteur des examens de permis de conduire. Calmement, il m'a tout expliqué. J'ai mis ça dans ma tête qu'un jour, il faut que je sois comme lui. Alors, là, on a quatre enfants des cas qu'on connaît dans la musique. Les autres, connaît-ils ? Les autres excellent dans leur domaine. C'est vrai que Dorette aussi, elle a quand même fait de la chimie. Il y a Désirée, il y a Cathy, il y a Isaac, qu'on connaît aussi comme musicien, mais qui est normalement prothésiste. Je crains que c'est dans son domaine. Alors, votre premier jour en famille, c'est avec Raltéka. Elle vous présente son projet que vous allez écouter. Et de ce projet va naître un featuring. J'ai commencé à chanter avant tout le monde dans la famille. Et il s'est avéré qu'un jour, j'ai écouté ma soeur chanter. Et ça m'a plu. Et le premier titre, c'était Yétenawa. Yétenawa. Ouais. C'est là où elle est en studio pour la première fois avec moi. Toutes les chansons de grâce qu'elle a chantées étaient écrites par Bendika. Et que la première chanson de grâce de Caïva la composée en 1995... 93, pardon. C'était Mouniengé. Mais avant, ça, elle n'avait jamais composé. Et chaque fois, je t'inquiénais bien en disant, mais cette chanson, tu aurais pu l'écrire comme ça, mais tu l'as écrit comme ça. Vous avez également fait une chanson avec Dora. Je crois, trois chansons avant qu'elle se lance en solo. Est-ce que dans la famille, en fait, quand quelqu'un sort un projet, ça se fait d'abord écouter en famille avant de sortir ? Comment ça se passe ? Oui, c'est vrai que la plupart du temps, avant que l'album ne sorte, moi, je fais écouter à mes sœurs. Elles me donnent leur point de vue, leurs critiques, voilà. Mais toujours est-il que, vu les relations qui existent entre mes sœurs, mes frères et moi, il est normal qu'avant de sortir l'album, ce sont mes premiers auditeurs. Mais il faut noter une date assez triste pour la famille, qui est la date de 2019, en novembre plus précisément, où vous allez perdre votre fille à Paris. Mais j'ai pour l'habitude de lire que tout ce que Dieu fait est bon. Et il a bien dit que même ton cheveu ne sautera de ta tête sans mon accord. Donc, en termes clairs, je me puis à la volonté du Seigneur. Mais vous avez également eu de très belles rencontres dans votre vie. Je vous fais écouter ceci. Lorsque Bendeca est venu vers moi, il m'a donné son nom. Je revois le visage. Effectivement, je l'ai reconnu. Je dis, ah, c'est toi le fils. Il dit, oui. Tu veux quoi de moi ? Je dis, moi, tout de suite. Il dit, papa, je... Il m'appelle, papa. Il dit, papa, je veux apprendre le métier, là. Je dis, c'est ton père qui m'a mis dedans. Je n'hésiterai pas. Si tu veux commencer, je te donne une table tout de suite. Et c'est quoi ? Il a dit, oui, il est prêt. C'est ainsi que je l'ai intégré comme un stagiaire chez moi. J'appelle affectueusement Bendeca chef de terre. Et lui m'appelle chef de l'air. Chef de terre parce qu'il a la maîtrise du prince de Daido. Et moi, comme je voyage beaucoup, il m'appelle chef de l'air. Donc voilà, comment on s'appelle. C'est à Paris que nous nous sommes connus depuis ses débuts. Et j'avoue qu'avant qu'il ne sorte même des chansons, il en avait déjà des masses. C'est quelqu'un qui, aussi au niveau de l'improvisation, il est très inspiré. Il peut arriver ici, il vous chante des cascades. En fait, Dieu lui a donné sa croix. Dieu lui a donné sa croix. C'est un superbe auteur-compositeur. L'un des meilleurs que nous avons. C'est un grand frère. Et moi, je suis le petit frère. Ben Dicard, à l'époque, en France, pour un concert mal organisé, s'est retrouvé en prison. Avec un certain d'années, la Nice Noire. Donc les deux se retrouvent en prison. Et quand ils sortent de là, il décide de faire les choses à la normale. Donc je pose la question à Ben, est-ce que c'est 20 jours ? Et il me dit, comment tu sais ça ? Je lui dis, écoute, je suis journaliste, c'est pour ça que je sais ça. Donc on devient plus ou moins proche. C'est un inné pour qui j'ai énormément de respect. Chaque fois qu'il a été invité à la radio, même quand on était plus jeune, il honorait toujours aux invitations qu'on lui donnait. Et j'ai eu une histoire, c'est que lorsqu'il est invité dans une émission V comme vedette, présentée par Foli Diran, il était venu voulant d'une très grosse voiture. Et il avait un chauffeur. Et c'est la première fois que nous on voyait un chanteur qui est en chauffeur. De mon neveu, comme je l'appelle plus souvent, et lui repense à mon oncle. Moi, je suis fan. J'ai été en petit, j'ai été bercé par ses chansons. Et une fois, j'ai eu la chance qu'il apprenne, qu'il me découvre et qu'il décide de me proposer de venir chanter à un événement qui avait lieu pas loin de sa maison. Et moi, j'étais comme un enfant, quoi. Il dit que c'est Ben Dika qui t'appelle. Waouh ! C'est assez affectueux. Il a commencé à m'appeler mon neveu. Et moi, j'ai répondu oui, mon oncle. Il s'est resté. Vous avez aussi des attaches pareilles avec Sandrine Nanga, par exemple, aussi. Oui. Comment s'est fait la rencontre ? Avec ma case, nous étions à Garouin. Oui. Lors d'un concert. Et je l'ai écouté chanter. Et tout est parti de là ? J'ai dit, elle a une belle voix, elle est présentable. Elle a du chien. Pendant que je chante, Serge Maboma, tonton Maboma, me dit, appelle le succès. Et il a chanté sur ma chanson, comme s'il connaît la chanson. Un an ou deux après, elle est venue à Douala avec le titre. Je savais par lequel artiste de la scène, je pouvais faire la chanson. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi ne pas inviter Tonton Maboma à l'intérieur ? Je l'ai écouté. Oui. Elle m'a dit qu'elle voulait que je pose ma voix dessus. Je lui ai dit, ok, pourquoi pas ? C'est quand elle a écouté la reprise qu'il a acceptée de chanter à l'intérieur. Ça a été un one shot, c'est super sûr avec les caméras, tout le monde a filmé. Il a chanté une seule fois et voilà, c'était dans la boîte. C'est parti comme ça, mais elle est bourrée. Vous avez beaucoup aimé. Alors, il faut dire aussi que vous avez été marié, vous avez divorcé, vous êtes remarié. Et vous avez six enfants. Mais dis-donc, vous avez fouillé. Claudia, Herman, Kevin, Brian, Inès, Cassandra. Le rêve-même est difficile à conjuguer. Son passé ne jamais s'aime. Son présent est imparfait. Son futur est conditionné. Ben Deka, dites-moi, vous avez un manager ? Oui. Comment l'avez-vous choisi ? C'est quoi son rôle ? Il s'occupe de tout ce qui concerne Ben Deka, tout ce qui est à compréhension. Il s'en occupe. Mon image, même parfois, est-ce qu'il est trop regardant ? Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Bon, il faut avouer que, de par mon tempérament, je suis quand même un peu timide. Je me recroquevis souvent sur moi-même, donc je pense que c'est la personne idéale. Et c'est pour ça que j'appelle mon grand. Ça tombe bien. Nous allons parler du métier de manager. C'est quoi un manager d'artiste ? Sur quelle base un artiste choisit-il son manager ? Comment devient-on manager au Cameroun ? Et que gagne-t-il ? Profession manager, un métier pas souvent très bien compris de ses acteurs. Enquête, choc, manager par Alain Nagui-Issono, Christian Boidier, Yves Kouam, Jacques Koua et Alain Belsinghan. À l'échelle du showbiz, il y a l'artiste qui occupe le devant de la scène. Autour de l'artiste, il y a des dizaines de métiers, des artisans de l'ombre, parmi lesquels le manager. Le manager, c'est un intermédiaire. Entre l'artiste et tous ses partenaires, le manager peut s'éviter aussi de psychologues et parfois même de babysitter à l'artiste. Mais dans le binôme artiste-manager, il y a comme une relation souvent abrupte, sinueuse et tumultueuse comme les flancs du mont Cameroun. Je ne connais pas de manager au Cameroun qui ait pris un artiste dans la rue et qui l'ait ramené au podium. Un je-t'aime-moi non plus qui engendre plus de séparations, de cassures et de divorces en fracas. C'était une séparation de corps stratégique. C'est quoi un manager ? Qui l'est dans notre pays ? Quelles sont les réalités locales ? Pourquoi tant de ruptures de contrats entre les artistes et leurs managers au Cameroun ? Enquête dans l'univers impitoyable du showbiz local sur le mal qui mine une profession mal maîtrisée, le management artistique. La guerre, un vilain mot. Mesurons-nous souvent le mal que ceci l'être cause à notre existence ? Pas si sûr. Si tel était le cas, nos artistes et leurs managers n'allaient pas gratifier le showbiz local des scènes aussi dramatiques. Avril 2020, l'artiste Tati Ayam, déjà auteur d'un album, d'une mixtape et d'un single, prend son envol pour un deuxième album studio. La danseuse, chorégraphe et chanteuse sera désinguée plein ciel au moment de publier le clip Sacré Maman, bloqué carrément sur Youtube. Des indiscrétions révèlent alors des tensions avec son manager. Je suis grandement navrée de vous faire témoin de l'échec du travail que nous avons abattu jusqu'à ce jour. Des ruptures comme des digues qui cèdent sous l'intensité de la pression des eaux. Le milieu artistique camerounais en a connu ces dernières années concernant les artistes et leurs managers. On peut citer les cas Magasco et Daxi avec Empire de Pete Bacardi. Le cas de l'artiste Shura qui a vu tous ses projets bloqués par le label Steven Music. Le cas Patrick Fion, encore appelé Pat Lévis et Malox. Quand un brin de succès se présente, l'artiste est submergé par des soi-disant amis. J'ai tourné une fois avec Malox et j'ai vu comment il fonctionne avec son staff. J'ai compris que ça ne va pas mettre long. Quand le staff n'a plus véritablement une emprise sur l'artiste, il faut quelqu'un. Quand il parle à l'artiste, il baisse la tête. Beaucoup de personnes ne nous ont pas aidé à gérer cette crise-là. Malox commence à travailler avec Patou. Patou n'est pas dans le même rythme que les gars. Patou a de l'expérience, il a un carnet d'adresses qui fonctionne. Donc lui ne va pas s'encombrer des plans des gars qui disent « ouais, on pense qu'on peut faire comme ça ». Le mec, lui, il est dans le business. Loka, Krau, Atangana et Kopo. On ne se parlait plus, il n'y avait plus de communication, chacun était dans son coin et c'est arrivé. Kopo et Krau, c'était les potes. Je ne sais pas s'il y avait vraiment un travail de management derrière. Dans le cas, ta fille c'est ténor, il y a eu divorce, puis deux ans après, réconciliation. Je me souviens qu'on avait tenu une émission de Yaya To, juste avant une séparation. Tu es intelligent, non ? Mais l'intelligence n'est pas la sagesse. Parfois, comme dans toutes les relations, parfois on se dit que non, on a besoin un peu d'aller voir ailleurs, de respirer un coup. On se dit que, de voir des idées claires. À un moment, quand l'artiste commence à avoir le sentiment qu'il tourne en rond, il s'en prend toujours au manager. Pour préserver nos rapports, il fallait d'abord marquer un temps d'arrêt, un temps de voir clair. Mon mec, c'était peut-être son enfoiré, mais ce que j'ai, n'assure pas. Donc, retour à la case départ. La liste n'est pas exhaustive. L'harmonie entre artistes et managers, deux mondes différents mais complémentaires, est devenue exceptionnelle à cause des caprices de stars et des incompatibilités d'humeur. Chaque prétexte est bon pour se débarrasser de l'autre. L'entrepreneur culturel Guy-Marc Tony Meufu, lui-même ancien manager du Caillou Band, dans une tribune libre, laisse entrevoir que quand ça buzz, les artistes devenus stars ont souvent une petite phrase usuelle pour annoncer la fin d'une collaboration avec le petit manager qui a souvent bravé difficultés et humiliations. Grand frère, je cherche un vrai manager. Va donc savoir ce que l'on met dans Vrai Manager. Un bon manager, c'est quelqu'un qui a déjà un super carnet d'adresses, quelqu'un qui sait exactement comment on fait un plan de développement de carrière. Sandrine Nanga a choisi de collaborer de façon ponctuelle avec un manager artistique. J'ai commencé dans la musique, mon agent. J'ai commencé par manager l'artiste, ma belle phare, qui a été le sujet de ma soutenance à ma licence. Ça allait être aussi un gâchis de ne pas mettre cet amour-là à profit pour ma propre carrière. Finalement, votre manager, vous savez, là-bas ? Non, il me sait. Même si on fait des réunions en back-office, je ne peux pas aller en tant qu'artiste, moi-même, parler dans certains endroits ou bien... Donc c'est plus lui qui me représente officiellement. Et il y a beaucoup d'idées qu'il donne que moi, je n'ai pas. Une option que l'humoriste et animateur télé-major AC a aussi préférée. Les gars font simplement de la récupération. Quand tu t'appelles déjà tel, c'est en ce moment qu'ils viennent tous s'agripper dessus parce qu'ils savent que tu es sollicité. Mais c'est la faute à la méconnaissance puisque moi, je pense que ma relation avec mon manager, c'est seulement quand je fais le buzz. Généralement, le manager doit te prendre depuis la source. Il t'accompagne, il t'accompagne et quand tu as ton succès, il peut se targuer et dire voilà mon artiste que moi, j'ai managé depuis le début. Mais imaginez-vous quelqu'un qui vient vous prendre quand vous êtes au sommet de votre gloire et qui vous propose de démarcher chaque samedi et il y a un mariage ici. Et généralement, ces managers partent. Quand vous n'êtes plus au sommet de votre gloire, le gars lui s'en va. Il s'accroche maintenant sur l'autre, sur un autre qui marche. Ouais, tu vas faire le média tout, ça va buzzer. Non, je veux dire que ça, c'est 5% du travail du manager. C'est quoi un manager et quel est son rôle ? Un manager, c'est celui-là qui est chargé du développement de carrière d'un artiste. Il est le représentant légal de l'artiste. Il y a le D2 manager qui gère l'emploi du temps. Le role manager, c'est lui qui voyage avec l'artiste. Il y a le tour manager, lui, il gère genre la musique quand l'artiste voyage. Le bonus manager, le manager qui part vers des marques. Le finance manager, c'est lui qui gère l'argent qui entre. Le booking manager, le booking agent, c'est lui alors qui commence le booking de l'artiste. Le manager doit s'entourer de plusieurs professionnels, dont les connaissances ou les aptitudes spécifiques concourent à développer, travailler, booster l'image de son artiste. Il faut rencontrer des gens qui vont investir sur ce projet. Il faut rencontrer les médias, des gens qui sont sensibles au projet de l'artiste. Mais surtout, il faut avoir un calendrier, mais un calendrier qui peut s'étaler sur 10, 50 ans. Sauf que chez nous, le contraste est tellement saisissant. Quand tu rencontres des managers qui ne peuvent pas te parler de droits d'auteur, qui ne savent rien du fonctionnement de la filière musicale. Mais alors, comment devient ton manager artistique au pays de Charles Dipanda ? Si tu enlèves la passion et l'engagement, il n'y a pas un profil. Il y a des mecs qui sont complètement illettrés, mais qui ont la rage. Beaucoup de personnes pensent qu'être manager, c'est juste, tu sais quoi, tu es backstage avec tes artistes pendant le show, tu prends tes photos, tout ça, tout ça. Tu es bien beau, tu connais sur les réseaux comme le manager de XYZ. Et c'est malheureusement à ce niveau-là que la plupart des jeunes managers au Cameroun pêchent. On ne peut pas dire que les managers sont des porteurs de sacs pas excellents, non, ou alors des décrocheurs de téléphone. C'est l'image que certains managers veulent renvoyer à la société. Et c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle nous autres, nous nous sommes mis en collectif là, dispensés des connaissances et des codes de fonctionnement comme pour tout métier. Se former pour se faire de l'argent sur une passion qui nécessite d'être patient, le parallèle est tout trouvé. L'argent, le levier de tout engagement, le réconfort après l'effort. Au pays de Talandré-Marie, le gain du manager se négocie généralement à la commission. Il y a des artistes mieux communs qui sont en développement, chez qui je prélève plus que je ne prélève. C'est un artiste qui a une renommée internationale. 15, 20, 25, 30 maximum, 30%. Moi, je travaille beaucoup avec Pani. Normalement 20% parce qu'elle te ramène vraiment, elle te met à ton niveau. Tchop, tchop, pareil. Thierry Bojoko, pareil. C'est quand même d'autres ne vont pas me donner un contrat. Pendant que je dois donner le pourcentage à cette personne, je dois aussi donner le pourcentage aux managers. Dans la logique du partenariat, artiste comme manager, chacun va de sa sensibilité pour opérer un choix de travailler avec un tel. Un jeune peut me proposer, comme j'en reçois tout le temps, une chanson via mon WhatsApp. Je l'écoute, je suis émerveillé. Mais après, je ne m'arrête pas à ce talent-là. Je cherche à rencontrer le jeune. On échange et tout. En fonction de ma perception, du retour que j'ai de la conversation, je peux prendre une décision de se fonctionner avec lui ou pas. J'ai besoin d'un manager, tu connais qui ? Ah non, je connais, disons Eva. Et tu appelles, tu connais qui ? Je connais Jervais. Tu connais qui ? Je connais ta fille. Je connais ta fille. Maintenant, c'est à toi de rester là. Tu dis, ok, bon, voici les 4 personnes que j'ai. Eva, depuis je regarde Eva, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Je ne veux pas, je veux quelqu'un qui chose une raison. Le manager, ça va être ta petite amie ou ton copain. Le manager, ça va être un oncle, c'est ta tata, c'est maman, quoi. Les rencontres, elles sont imprévisibles. J'ai eu à manager des amis, des amis qui avaient plus la conviction que le professionnalisme derrière. Mais si tu es quelqu'un qui est vraiment sérieux et si être artiste, c'est ton gagne-pain, tu ne veux pas embaucher quelqu'un qui est juste fan de toi ? Il y a des artistes qui arrivent quand même au point de rupture avec le manager parce qu'il ne peut plus offrir. Donc à ce niveau-là, on passe à quelque chose de plus grave. Tu ne peux pas manager la Sandrine Nanga qui n'était pas connue comme la Sandrine Nanga qui est déjà connue. Il faut que tu évolues. Quand l'artiste monte, il doit permettre que le manager ait aussi des ouvertures pour pouvoir grandir aussi. Parce qu'il y a des artistes, ils découvrent son téléphone, ils échangent sur un projet et tout. Ils viennent juste te rendre compte. Ils oublient qu'il y a un travail de fond qui a été fait en amont pour qu'il soit le tout-puissant. Vous, vous, restez en bas pour le surlever. On doit le surlever jusqu'au ciel. Déjà qu'il se cultive parce qu'il y a beaucoup de managers qui travaillent sans savoir ce qu'est un manager. Quand un artiste se retrouve en train de travailler avec quelqu'un qui est son ami ou quelqu'un qui était d'abord fan. Il a l'état du téléphone de l'artiste pendant qu'il est sur scène. Dès qu'on jette le farotage, c'est lui qui ramasse. Ça, c'est vraiment pas un manager. Mais tout part de deux personnes. Quelqu'un qui fait du show et un qui fait du business pour entrer dans ce qu'on appelle le show business. Des clichés qui jettent l'opprobre sur un métier essentiel dont le rôle dans la vie d'un artiste est indispensable. Au quotidien, je me rassure déjà que l'artiste soit présent. Premièrement, sur les réseaux sociaux. Evan Doumbé va même plus loin dans son rôle avec son artiste Magasco. Je suis tout. Sauf sa mère et sa femme. Je parle avec sa mère. Je parle avec sa soeur. Je fais tout. Je suis tout dans la vie de Magasco. Pour bien gérer, je dois être au courant de ce qui se passe. Donc, s'il a des petits dehors, je connais. S'il n'a pas de petits, je connais. Non, je connais tout. Je suis sérieuse. Il faut connaître parce que demain... Gérer les situations difficiles, ta fils en sait quelque chose. Il a fait l'objet d'un cas d'école de management en situation de crise. Douala au petit matin du 15 juillet 2021, le rappeur camerounais, ténor, est victime d'un accident de la circulation au lieu dit carrefour Feu Rouge Bessinguin et une jeune femme trouve la mort. Sous le feu de l'action, son manager, ta fils, va faire un post Facebook qui va créer un tollé avant de le supprimer quelques minutes après. Au micro de Yayato, il relativise et fait son mea culpa. Le moment n'était pas adéquat à ce moment-là pour communiquer. Pas parce qu'il y avait un mensonge qui était diffusé, non. Mais parce que toute la vérité n'était pas encore établie à ce moment-là. Et parce que les accidentés qui étaient rescapés n'étaient pas encore à la capacité de pouvoir dire pour rétablir les faits. Je tiens profondément à regretter le décès d'une de nos femmes, d'une des femmes de ténor qui était présente lors de la séance photo après le conseil de ténor. Ténor et l'ami qui l'accompagnait sont prises en charge en ce moment. C'est beaucoup plus qu'une leçon que nous avons apprise et que nous sommes déterminés à enseigner aux autres, aux jeunes frères, que lorsqu'une information est un RHO, il faut s'abstenir de commenter et pratiquer très souvent ce qu'on appelle le silence présidentiel. Il était accompagné d'un chauffeur, un ami, et il prenait le soin de raccompagner certains fans après une séance de photos à la suite de son spectacle. On peut vous traiter de menteur sans toutefois savoir quelle était votre vérité à cet instant-là. Ainsi donc, voici ce que le décrocheur de téléphone de ténor appelé manager a trouvé bon et intelligent de pondre comme communiqué. Vous les ramassez même souvent où ? Deux semaines après les faits, ténor est interpellé par la police et placé en détention provisoire à la prison de Newberry. Commence alors une gestion pénible et difficile pour un manager. Le rôle du manager n'est pas de mentir, mais de pouvoir assister son artiste dans la vérité. Le rôle du manager, c'est de pouvoir aider son artiste à pouvoir soigner les cœurs. Le choc était vraiment du long de mes deux voies des images du réseau. Tout ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse entrer en prière, trouver le moyen de pouvoir tourner cette page noire de sa vie et de son histoire afin de regarder vers l'avenir, afin de pouvoir mieux construire et afin qu'il puisse être ce modèle-là, qu'il puisse avertir les autres de ne pas commettre les mêmes erreurs. On accorde une minute de silence à tous ceux qui ont perdu la vie sur nos routes et à la jeune Erika qui a perdu la vie dans le drame que vous connaissez, que j'ai vécu. Au fond de toi, une voix te dit écoute-moi, ne fais pas ça trop souvent, c'est celle de Dieu. Être un manager artistique n'est pas que souffre-douleur. Le métier nourrit son homme, semble-t-il. Quoique, si tu veux vivre uniquement comme manager au Cameroun, c'est proche du suicide. Je vis pleinement de mon métier, pleinement. Je ne fais que ça. Dans des périodes de bonne grâce, c'est quand même une activité qui nourrit son homme. Je tourne pratiquement autour de 650 000 par mois. Grâce à la musique, j'ai fait environ 18 pays. Ça génère beaucoup d'argent, périodiquement. Mais au fait, entre l'artiste et le manager, c'est qui le boss ? C'est l'artiste. Je prends souvent un exemple tout simple. Tu fais le patron avec l'artiste le jour qu'il décide de ne pas monter sur scène, tu sais que c'est lui le patron. Le manager ne travaille pas pour toi. C'est l'artiste qui paye le manager. C'est celui qui dépaye qui est ton patron. La spécificité dans le management, c'est quoi ? C'est que c'est le manager qui décide ce que l'artiste va faire. Vivement que la situation s'améliore, pour dévier considérablement le point de rupture de la collaboration artiste-manager. Chers collègues, n'acceptez pas toujours de vous accrocher sur les managers qui viennent quand vous êtes au sommet de votre doigt. Même quand il vient vous trouver à ce niveau-là, demandez toujours à ce manager, qu'est-ce que tu peux me produire ? Parce que le manager est là pour te produire l'argent. Et tu lui dis par an que j'attends 10 millions, 15 millions. S'il ne te rapporte pas ça, si c'est un gars qui attend que toi tu l'appelles pour lui dire que tel va t'appeler là. Et il négocie, et il s'accroche, il porte tes téléphones, c'est pas un manager. Aux artistes, quand le succès commence à arriver, faites l'effort de garder la tête sur les épaules parce que le téléphone sonne. Vous êtes des superstars, mais sachez que vous êtes superstars parce que les gens ont cravaché de 6 heures à 6 heures pour que vous soyez là. C'est d'organiser davantage de masterclass. La réussite de leur carrière, mais il y a aussi la réussite de nos carrières. Il doit l'aider à acquérir de la notoriété. Quand je dis des choses comme ça, ça paraît simple, mais c'est beaucoup de travail au quotidien. Merci pour votre présence dans nos vies parce qu'on est artistes, on est grands artistes parce qu'on a des managers performants. Il est préférable de finir sur une note d'espoir avec ces quelques messages de paix, d'amour et de réconciliation. Ben Décard, dites-moi, que pensez-vous des managers qui vont nous penser qu'ils assurent ? En ce qui me concerne, le mien assure, il assure même... Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble ? Je ne sais plus, ça fait plus de 4-5 ans déjà. Waouh ! C'est indiscret de savoir combien il est payé. C'est comme c'est indiscret que je vous demande votre salaire. Un peu de curiosité. Alors, mais revenons à vous, Ben Décard. Vos études primaires, secondaires, c'était où et quand ? J'ai d'abord fait Douala et après je suis allé à Yaoudo, c'est type de Yaoudé. Membre de l'orchestre de votre lycée ? Oui, bon, je n'étais pas membre proprement dit. J'étais... Comment est-ce que j'appelais ça ? Comme une sorte de cheveux dans la soupe. D'abord, mon oncle était directeur du collège et il n'était pas très, très... regardant sur ce genre de choses. D'accord. Donc, tout ce qui m'intéressait, c'était les résultats à l'école. Je venais avec le groupe d'une façon sporadique. Oui. Sans toute foyette, quoi. Mais chaque fois que je venais, je chantais avec eux. Juste un peu, puis je partais. Je suis parti du Cameroun en 1978 pour l'Europe. En 1978, alors, vous quittez le Cameroun pour l'Europe, plus précisément en France, vous allez poursuivre vos études. Comment est-ce que vous passez de vous, on dit quoi, expert automobile, à artiste, musicien ? Non, il faut avouer que ce n'était pas prévu. D'accord. Il n'a jamais été question que je fasse la musique. Et ça m'a causé des problèmes avec mon père. Parce que, d'après lui, j'étais parti pour faire mes études et rentrer comme expert au pays. Et malheureusement, ou heureusement, j'ai un ami, Richard Mboulay, qui m'a invité chez lui. Et ce jour-là, il a pris sa guitare, comme c'est quand même un bon guitariste. Et c'était le cousin germain de Féjou Mboulay. Alors, il s'est mis à jouer. Je chantais. Et je vois écouter le morceau. Il a dit, mais non, il faut qu'on le sorte. J'ai dit, ah, 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 ah. Si je fais ça, mon père voit un truc comme ça, je suis un homme mort. Je ne veux pas, laissez-moi tranquille avant quoi. Elle m'a dit, on va le faire. J'ai dit, ok, ben voilà. À une condition, elle me dit, c'est quoi ? Je ne veux pas avoir ma photo sur l'étui. Ok. Et je vais choisir un pseudonyme. Ok. Il m'a dit, d'accord. On a choisi un pseudonyme. C'était quoi ? Ben Dekka, bien sûr. Et à la fin, il y avait une photomaton qui traînait dans la chambre de Richard. Ok. Il n'a plus respecté sa parole. Il a collé la photo. C'est pour ça que mon premier carencien tôt de jean est sorti en noir et blanc. Ok. Voilà. Tu allais éviter les problèmes. Voilà. Et puis, ah, la foudre est tombée. Mon père a découvert le truc. C'était... Voilà. Il a eu un moment où il nous a dit, ok, d'accord, puisque tu as insisté. Non, non, non. Au début, d'abord, je n'avais plus le droit à l'argent de poche. Ok. Il a fallu que je travaille la nuit pour aller à l'école. Et si je vous dis que j'avais reçu mon brevet de technicien cette année-là, c'est que je manque. Je ne l'avais pas eu. Parce que j'habitais Sarcelles, je fréquentais à Créteil et j'étais veilleur de nuit à Orly. Des opposés. Voilà. Imaginez ce triangle isocèle-là, donc. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Donc, je partais avec mes bouquins. Lundi, j'amène mes cours le mardi et travaille. Je ne revenais pas à la maison. Et après, au bout d'un moment, ma grande-tante est venue en France. Elle m'a vue. J'avais perdu au moins, oui, tout 10 kilos. Elle me dit, c'est quoi, ça ? Alors, je me suis mise à pleurer. Je lui explique ce qu'il se passe. Elle dit, il est fou, je vais le retrouver au Cameroun. Et comme chez nous, la tradition, les parents sont sacrés. Oui. Dès qu'elle est arrivée au Cameroun, elle est allée sermonner mon père. Alors, le lendemain, il ne m'a pas appelé. J'ai juste vu sur la boîte à lettres plus urgent, ce qui m'a manqué pendant près d'un an. Moi. Parce que quand tu vois plus urgent, ça veut dire qu'il y a un mandat télégraphique. Ok, d'accord. Donc, je ne vois plus urgent, je dis, ça y est. Je vais chercher le courrier, tout ce qu'il a envoyé un mandat. Je reprends le mandat, je le réexpédie. Ok. C'est le lendemain, quand il a reçu le mandat, qu'il a appelé. Il a dit, je te somme de récupérer ce mandat que je t'ai envoyé. Sinon, je viendrai à Paris, je te dirai si c'est moi le père ou toi. Vous avez vite récupéré, j'espère. Ben oui, je le savais, parce que c'était indispensable pour moi. J'en avais besoin. Mais il fallait qu'il comprenne que, bon. Mais, heureusement, bon. Mais vous avez fini par travailler en tant qu'expert à Paris. Oui, j'ai travaillé au cabinet auto-Sébastia pendant trois ans. Et après, je suis rentré au pays où j'ai travaillé au cabinet Njélé à Yaoui, démonté en rouge. Lorsque Bendeca est venu vers moi, il m'a donné son nom. Je revois le visage, effectivement, je l'ai vu jeune. C'est un petit frère. Je l'ai reconnu. Je lui ai dit, « Ah, c'est toi le fils ? » Il dit, « Oui. Tu veux quoi de moi ? » Je lui ai dit, « Dis-moi tout de suite. » Il dit, « Papa, je... » Il m'appelle, « Papa. » Il dit, « Papa, je veux apprendre le métier là. » Je lui ai dit, « C'est ton père qui m'a mis dedans. » « Je n'hésiterai pas. Si tu veux commencer, je te donne une table tout de suite. » Il a dit, « Oui, il est prêt. » C'est ainsi que je l'ai intégré comme un stagiaire. Et quelques temps après, on a obtenu l'agrément et je me suis mis au cabinet avec mon père. D'accord. Pourquoi votre père aussi était espérateur, Bill ? Agréé, oui. Agréé. Ce sont les premiers de chez premier. Voilà. Je n'hésite pas de faire les éloges de feu Ben de Capère parce que c'était un monsieur bien, très élégant. Quand on voyait son élégance, on avait même peur de l'approcher. Mais non, il était très simple et très ouvert, très gentil parce que je n'avais aucun contact avec lui avant. Je n'étais pas de sa génération. Je n'étais rien. mais il m'a accueilli, il m'a accepté. Il a accepté mon amitié et il m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je ne peux à aucun cas refuser un service à un de sa progéniture. Si un de ses enfants vient, même aujourd'hui, me voir, dit qu'il a un problème, je vais me plier en cas de pour l'aider. Un jour, il nous dit « Bon, papa, comme tu vois là, on m'a appelé pour faire un bug ou quoi, comment on dit, en musique pour animer un petit truc. » Il est parti à Douala, il l'a fait. Après, on a attendu qu'il vienne. Après, il a appelé pour dire qu'il y a un petit rétat, il y a un autre truc à faire. Et ça l'a collé, il est resté. Après, il est venu me voir pour dire que ça me gèle à mon yeux de ne pas terminer comme toi, tu as terminé auprès de mon père. J'aurais voulu terminer et être expert. mais la musique, on a besoin de moi aussi à la musique. J'ai dit mon fils, si c'est ça ton avenir, moi, je t'encourage. Alors, Ben Décla, aujourd'hui, c'est 150 chansons, sinon plus, et 25 albums. Le 26e sort incessamment. Le 26e sort incessamment. Ce que j'aime, en fait, c'est d'avoir toujours l'exclusivité. Donc, on a l'exclusivité d'un 26e qui est annoncé. Alors, on va essayer un peu de remonter le temps. En 1981, vous sortez l'album Nyonga Mulema. En 82, c'était avec Jamboulay au Mulema. En 83, Bangouma. En 85, Yé Tenawa. On a Nassili. Nassili, qui s'était avec Monibir, c'était un dieu. 1988, Espoir. Pourquoi avoir mis ce temps ? C'est simplement parce que je n'étais plus avec Thuré. D'accord. C'est là où j'ai commencé à faire de l'autoproduction. Ok. Alors, la même année, on a un tube Amour à sens unique. Oui, Amour à sens unique, c'était avec Moussa et Sam. En 89, encore un tube Réconciliation. Après, on a en 91, Dibambé. Voilà. Après, en 95, on a Puissance 7. Après, Puissance 7, on a Classe Plus qui sort en 1998. 2000, Toubillon. Après Toubillon, on a Affectueusement Votre sorti en 2001. En 2002, Saphir. En 2006, Makosa Fénis. En 2007, c'est mon choix. Bon, ce n'était pas mon choix, c'était le vôtre. Oui, c'est vrai. En 2009, c'est tout moi. En 2010, 24 heures, d'ivresse. En 2012, symbiose. 2013, 30 ans de carrière. Le 24 décembre, vous sortez votre 24e album, Osoko 24. Ça veut dire quoi ? Osoko, c'est la haute. Voilà. Ok. Osoko 24. Osoko 24. Voilà. Ça veut dire le 24e album. Oui. Puis, vous êtes chevalier en 2015, chevalier de la valeur au Cameroun. Puis, comme Roger Mila, juste avant réconciliation, vous décidez d'arrêter votre carrière. Pourquoi ? Mais j'avais dit qu'il fallait dissocier la scène et le studio simplement parce que je dénonçais le fait qu'il n'y avait aucune structure afin que l'artiste puisse vivre décemment de son art. Personne ne m'a écouté. D'autres artistes, même, j'ai fait la proposition d'organiser une sorte de manifestation pacifique pour que leur doigt soit respectée. Ils ne m'ont pas suivi. Ce que moi, j'ai eu à condamner. Il y a quelques années ? Il y a des années. Aujourd'hui, ils le vivent. Nous sommes là où on est aujourd'hui. Alors que si on avait réagi il y a près de 10, 10, 15 ans aujourd'hui, on serait là. Par la suite, comme Jemila, vous décidez de reprendre votre carrière en monde en 2017, je pense. Et c'est votre 25e avril. Qu'est-ce qui a motivé ce retour, on va dire gagnant ? Je n'ai pas le syndrome de je sais tout. J'estime que je suis derrière mes yeux. Je ne me vois pas. Le public a fait de moi ce que je suis. Un artiste ne vit qu'à cause de son public. Un artiste qui n'a pas de public n'est pas un artiste. J'ai eu le privilège en guillemets d'avoir un public qui m'aime beaucoup et qui continue à me témoigner son amour, son affection jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est suite à cela que j'ai décidé de revenir. Parce qu'il me souvient lors du concert au cinéma ABC à Nouvelle, ils avaient percé les roues de la voiture en me disant si tu pars, tu ne mettra plus jamais tes pieds ici. Mais bon, c'est un signe d'amour. ils avaient vraiment besoin que puissiez revenir. C'est un signe d'amour. Je ne peux pas vivre sans mon public. Je suis l'esclave de mon public et j'essaie de tout faire pour séduire ce public-là. Et la séduction, c'est d'abord composer des morceaux qui plaisent au public et avoir une conduite décente. Je pense que c'est tout ce que je fais. Alors, je vous propose ceci. Il est débordé d'inspiration. Quand il arrive en studio, tu as balancé la musique, il te dit ok, fais jouer. Dès qu'il écoute une fois, il dit allez, je vais loger. Vocalement, il est incroyable. Il ne vieillit pas vocalement. Il a une puissance vocale énorme. Il est très exigeant. dans ce qu'il fait. Et parfois, on a quand même l'impression que c'est une forme de harcèlement. Alors que lui, il veut que les choses se passent comme il faut. Malgré le fait qu'il ait emprunté, qu'il ait donné à sa famille, à tous ses frères et soeurs, son genre, lorsque vous prenez Grasse, vous prenez Dora, vous prenez Isaac. Et quand vous écoutez Bendeka, c'est Bendeka. il assume son rôle de séducteur patente. non pas que le Mako, ça a un peu d'ensemble, lui n'est pas réussi, mais le côté d'où l'anguro entraînant, voilà, ça lui va comme un gang. Et donc, Ben assume ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que, quand on vit de Bendeka, on veut plus le voir entrer de chanter langoureux que de le voir chanter Réconciliation. Non, c'est pas ça qu'on veut bien chanter, forcément. Il a une empreinte tellement forte, qu'il peut être capable de vous ravir la vedette ou quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc voilà ce qu'il pense de vous. Il trouve que vous êtes incroyable, vous ne reprenez pas en studio. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Heureusement que je n'ai pas de cheville qui enfle. Mais c'est vrai que j'ai pour l'habitude de dire comme les Anglais, « It's just a gift. » C'est pas moi. Et dans l'un de mes titres, j'ai bien dit que je ne suis qu'un instrument. C'est celui dont je n'ose nommer qui m'inspire. Et un ami m'avait dit un jour, « Ben, laisse aussi Dieu regarder les autres. » J'ai dit « C'est seulement parce que moi, je sais comment le voir. » On va faire un peu. J'aime bien jouer. Je vous donne un nom et vous repenez une chanson de la personne. Je vais essayer. Alors, Ecamille Brion. François Missengo. Alors, vous avez connu Anne Marisier. Vous l'avez écouté ? Oui. Mais il faut avouer que j'ai connu. J'ai écouté Anne Marisier. Je devais avoir dans les 4-5 ans. j'étais en balmayo ok mon grand-père étant était quelqu'un de très 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 connu et puissant en balmayo c'est un transporteur il avait beaucoup de camions qui transportaient les cacao donc qui t'aime à maille on goméza mes têtes tout ça dont je connaissais tous ses coins c'est là où j'ai écouté pour la première fois anne marie j'ai son frère cronwell ok donc vous vous souvenez de la chanson ici alors ça tombe bien parce que harold ketch a décidé de prendre son pinceau pour peindre la magnifique carrière de notre icône anne marie véritable monument de la chanson camerounaise anne marine zier est la première artiste féminine camerounaise à jouer de la guitare sur scène elle était surnommée la voix d'or du cameroun de son vrai nom anne marine d'un gazier elle est née en 1931 à biga le lordorf à peine âgée de 8 ans elle chante déjà dans la chorale du village à l'âge de 10 ans elle s'illustre en remportant un concours de chant à l'âge de 12 ans alors qu'elle grimpe sur un mangué pour tenter de cueillir quelques mangos elle tombe de l'arbre et se brise la jambe gauche ce qui la contraint à passer une bonne partie de son adolescence rouler sur un lit d'hôpital du fait de cet accident elle doit se résoudre à abandonner l'école cette plaie qui résiste à tous les traitements y compris ceux des sorciers la contraint à de longs moments de solitude et des rejets durant cette douloureuse épreuve son frère cromwell zier guitariste reste à son chevet sur son lit de malade et l'initie à la guitare hawaïenne dès lors elle commence à composer ses premières chansons et fait le serment de chanter jusqu'à sa mort lorsqu'elle quittera son lit d'hôpital en 1954 elle rejoint son frère cromwell comme choriste et l'accompagne au chant jusqu'à la bruit qui a conduit à leur séparation elle enregistre ses pâtes et marconi des succès tels que la banze et même et qui n'a mais qui n'a pas qu'un amour à votre nom en anglais bien bas en 1969 fait ses produits sur scène au côté de miyama kéba au premier festival culturel à l'afrique anne-marie-lizier est invitée au premier festival des arts et de la culture nègre de 1977 organisé à légos au nigéria sur nommé la maman du bigotis anne-marie-lizier était à l'aise à la fois sur plusieurs registres musicaux avant d'explorer le bigotis elle a chanté la rumba le merengue le blues la biggin même encore le jazz sa chanson liberté l'album éponyme paru à 1984 connaît un grand succès la carrière de la chanteuse anne-marie-lizier a duré cinq ans cinq ans ces chansons se font connaître aussi bien par les médias que par des animations dans des bars ou des discothèques elle devient rapidement la diva la voie d'or du cameroun s'est éteinte le 24 mai 2016 à l'hôpital central de yaoundé des suites de maladie une des cas votre dernière rencontre avec anne-marie-lizier c'était quand c'était à yaoundé bon elle était déjà un peu fatigué en fait on se retrouvait au palais des congrès il me souvient oui où elle a chanté m'appelait toujours mon fils il faut avouer que faire un duo avec elle aurait été une sorte d'extase pour moi malheureusement j'ai pas eu cette occasion là j'aurais bien voulu qu'elle chante en goomba et moi en douala mais il n'est jamais trop tard ne serait-ce que pour la faire vivre je reprendrai l'un de ses titres en douala ok alors une autre personne qui s'en est allé c'est coti françois votre dernière rencontre avec lui c'était quand après ses 50 ans de carrière puisque j'étais parmi les coordonnateurs de ses 50 ans de carrière il faut avouer que la fibre banconne comité banconne avait fait en sorte que lui et moi soyons plus ou moins liés parce qu'il me souvient quand il jouait encore à mermoz je venais les lorgné par la fenêtre pour les écouter jouer voilà donc c'est une sorte de mentor en guillemets pour moi par rapport à tout ce qu'il a eu à faire avec les black steaks qui reposent en paix revenons à vous ben des cas alors vous êtes plutôt très sollicité en 1985 avec monny billet c'était quoi le titre c'était et soit avec le duo des camps c'est 1992 avec d'innabelle 1998 espace macossa alors en 2013 on a fameux d'aujourd'hui avec chantal ici il faut dire que vous avez un peu flotté aussi avec le bikoussi c'était sur quel titre le boulain bawe c'était à l'effet de boussi mais j'ai fait seul vous avez fait seul le bikoussi c'était pour faire un clin d'oeil particulier ou bien vous avez juste cet homme mais non j'ai quand même quand dit en bas le maillot et à yaoundé ok et qui puisait il ya il n'y a pas un grand écart entre le boulot et le boulot alors en 2016 on a de l'eau avec daphné on se pose il fait aussi des filles avec des jeunes qu'est ce qui se passe comment ça s'est fait mais effectivement nous on allait à yaoundé j'étais avec mon patron comme j'ai l'habitude de l'appeler c'est à dire mon manager j'ai écouté un morceau dans la voiture mais qui est ce qui chante comme ça a dit c'est une fille elle est à l'université de boulot il faut que je la rencontre et malheureusement on n'a pas réussi à mettre la main sur elle quelques temps après nous nous retrouvons à un appriso et c'est là où j'entends quelqu'un dit je dis waouh on a discuté et après je suis rentré chez moi quelques jours après elle s'est pointée en me disant qu'elle avait un titre et qu'elle voulait que je pose ma voix dessus j'ai dit pourquoi pas je suis allé appeler mon patron j'ai dit voilà 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 on m'a dit bon ben allez c'est bon vous avez fait le titre avec Sandrine Nonga oui mais Sandrine est venu à Douala effectivement on s'est retrouvé chez mon jeune arrangeur Robin Sandjo et ça a été fait comme ça simplement alors ben si je vous demandais quelles sont vos qualités vos défauts me direz quoi je dirais que je suis derrière mes yeux je ne me connais pas c'est la personne d'en face qui me connaît mais comme qualité si être réservé est une qualité alors je pense que c'est une qualité comme de faux ma famille n'a jamais tort voilà des amants de faux ok voici ce que certaines personnes pensent épicurien il aime des amis il aime être entouré et il aime la fête en privé et c'est quelqu'un qui a un grand coeur il tend la main tout le temps sa main est toujours tendue pour aliéner et jamais pour demander à recevoir et c'est ça qui est extraordinaire sur ce garçon c'est quelqu'un de très simple de très sympa même si à distance on le trouve gonflé d'ailleurs mais quand on l'approche c'est un ange quoi c'est quelqu'un qui aime le bon travail c'est quelqu'un qui aime les jeunes c'est quelqu'un qui adore tout ce qui est le bien c'est un bosseur de feu quoi parce que beaucoup pensent qu'il faut être quand on a 50 ans on peut plus travailler moi je connais ce mec depuis que je suis gamin j'avais même pas encore 9 ans que j'aurais hôte à le télépodio aujourd'hui il est le même mais peut-être même plus fort encore on réussit à faire partie de son cadre restreint on sait que c'est un homme qui est très bon, généreux, gentil la preuve, les innombrables duo qu'il fait, collaboration qu'il fait avec les jeunes qui le sont ici il peut être impulsif et il ne supporte pas que les choses ne soient pas justes il aime ce qu'il fait quand il était avec moi tout ce qu'on lui demandait de faire il faisait deux fois les véhicules venaient pour l'expertise devant la cour il faisait très chaud ou il pleuvait pour le tenter on dit non il faut aller accompagne ton maître là de stage pour faire ça, il faisait j'ai envoyé les gens en brousse pour aller faire des expertises pour des accidents qui se sont passés en brousse Ben Deka était toujours prêt pour tous ces jeunes chanteurs que ce soit Gaëlle, que ce soit Sandrine, que ce soit Loco Loco c'est mon fils donc je peux rien dire parce que bon il faut avouer que dès que j'ai écouté Loco je suis tombé amoureux de sa façon de chanter lui-même au point où un jour quand j'ai dit à mes enfants que Loco Dade est du nom je dis ben oui je le connais c'est vrai papa il dit ben oui je le connais c'est mon petit et le jour où j'ai invité Loco à la maison j'ai dit papa enfin j'ai dit oui mais ce n'est que ça Loco a cette humilité je me vois en lui quand j'avais son âge bourré de talent il a la tête froide il ne se précise plus de part mais il a la conviction de bien faire ce qu'il aime il m'a la connaisse il y a la connaisse c'était tout ce qui est politique. C'est pourquoi ? Peut-être parce que vous avez perdu l'un de vos cousins lors des villes mortes ? Non, c'est parce que... C'est vrai, quand j'étais encore plus jeune, j'étais un gauchiste, c'est vrai. Parce que j'ai eu le privilège de rencontrer beaucoup de Camerounais qui ont fait lunettes, qui ont habité en Tonie. Ça fait que j'ai eu à lire. Je me cultivais dans ce domaine-là. C'est vrai, j'étais un peu socialiste sur les bords. Et quand je suis arrivé au pays, je lui ai posé certains actes. Mais là, j'ai mûri, j'ai vieilli. J'ai laissé ça derrière moi en me disant que nous devons travailler pour la paix. Pour l'unité. à savoir ce que nous laisserons à la jeunesse après nous. Parce qu'il faut que nous pensions à notre départ. À ce que nous allons léguer à la projunture. Sinon, ça ne sert à rien. Raison pour laquelle j'ai décidé de... d'observer simplement. Mais essayer de poser des actes concrets pour l'intérêt de ceux qui sont dans la même profession que moi, éventuellement. OK. Alors, en 2015, notamment en novembre 2015, vous célébrez vos 30 ans de carrière. Vous allez organiser un concert. Malheureusement, les annonçons ne vont pas suivre direct, mais ça va être un véritable succès. C'était quoi la machine derrière pour avoir ce succès-là ? Je pense que ma machine n'était toute que l'amour du public à mon endroit. Et puis, quand le public a découvert qu'il y avait un semblant de boycott, entre guillemets, parce que je ne suis pas... Déjà, je ne suis pas grande taille. Donc, je me courbe difficilement. Vous savez que je ne suis pas habitué à me courber. Donc, la courbette et moi n'ont jamais fait bon ménage. Le public le sait. Et il a prouvé aux annonceurs qu'avec ou sans vous, nous serons là. Résultat, il y avait autant de monde dedans qu'à l'extérieur. C'est après que les annonceurs se boucillaient. On nous présente nos excuses. Il faut faire ci, il faut faire ça. Je dis, vous savez, il faut quand même comprendre une chose. C'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Mais le chez soi peut quand même faire de toi un prophète. Ça, c'est vrai. Et c'est fort. D'autant que le public vous aime, nous avons décidé aussi, au sein de notre émission, de donner la parole aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent depuis la première saison. Alors, quel téléspectateur a été tiré au sort ? Quelle est sa chanson préférée ? Voici le YAMO. Je suis tombée amoureuse de lui le 27 novembre 2020. J'avais promis du repos à mon cœur. Ce fou, coup de fou. Il me caresse les oreilles. Il me pénètre. Ah ! Maman, je te promets. Il me donne des frissons. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Quand tout va mal. De mes deux chanteurs préférés, Charlotte du Panda et Sina, Cœur en cage. C'est la magie du son. Je l'aime à moi, mille amies en cage. Je l'aime à cette chanson. C'est ça, c'est ça. Vrai, je l'aime à la chanson aussi. Au point où je l'écoute tout le temps, au réveil, en faisant bisous à ma fille. On va te prouver. En préparant. En me préparant moi-même, c'est toujours au rythme de mon yam aussi. En aller au boulot, ça va être mon cœur en cage. Toute la journée au boulot, ça va être mon cœur en cage. Charlotte du Panda, je te yam. Singila, je te yam. Cœur en cage, je te yam. En dehors de vos propres chansons et compositions, quelles sont les trois chansons que vous aimez ? À chaque fois, il faudra les mimer. Tu te laisses aller. Charles Aznavour, tu fais la tête. Tu te dois la regarder. Avec ton peignard m'est fallé et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande quelquefois comment ai-je pu te faire la cour. de t'avouer que j'en ai marre de toi ? Vincent Gill, que j'ai découvert lors de ma tournée aux Etats-Unis, j'étais en Agile. Il fallait que je rencontre les musiciens de country et j'ai découvert Vincent Gill. Et le titre qui m'a marqué, c'est « Look at us ». « Look at us ». « Still beautiful like the picture. » « Look at us ». « If you wanna see » « How true love should be » « Just then look at us ». « Look at us ». « After all the night » « La dernière. » « Ça me fait que je vois l'autre son interprétation qui jusqu'aujourd'hui me marque. » « Alors trois chanteurs ou trois artistes que vous aimez bien Camerounais. Camerounais. Oui. Comme grand auteur Misingo François. D'accord. Et comme Ibrilla. Troisième. Comme meilleur arrangeur Toutogion. Le 26 novembre avec Universal Afrique vous devriez produire un documentaire un film documentaire sur vous de 14 minutes et 40 secondes qu'on a baptisé « Past, present, and future ». Justement parce que Ben a su trouver le message qui est le lien et le lien entre les générations. Du coup aujourd'hui c'est extraordinaire de voir les concerts de Ben Dika remplis par des jeunes filles qui ont 18 ans. Et bien pourquoi ? Parce que ce que Ben chante et sa manière de chanter ça touche tout le monde. Donc c'est pas un musicien qui kiffe dans l'actuel pour plaire. Il ne veut pas forcément faire le tube de l'année. Il ne veut pas forcément faire le buzz. Dieu lui a donné ce don je vous l'ai dit que chez lui ça coule comme de l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque instant jamais peuvent sortir des chansons et des improvisations à tout instant. À travers ces musiques nous avons été inspirés et nous avons travaillé sur ces musiques pour apprendre à chanter. Et aujourd'hui on le voit il travaille avec des jeunes ils se font bien dans la masse sans qu'il n'y ait une cassure. Il ne se renouvelle pas il s'adapte c'est Ben Dika qu'on a toujours connu. Celui qui chantait c'est le même souffrance d'amour. Au fait pourquoi le choix d'Universal ? C'est Universal qui m'a choisi. C'est Universal qui vous a choisi comment ça s'est passé ? Ben j'en sais rien tout ce que je sais c'est qu'on est venu me voir me disant bon il faut que vous venez à Universal pour votre nouvel album est-ce que vous êtes prêt ? J'ai dit waouh vous allez voir mon patron je lui ai dit mais il y a ça 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 on a dit oui c'est une bonne chose allons-y on va écouter et le patron Universal Afrique est venu on a discuté et ça a été fait. Et ça se passe bien avec Universal naturellement ? Oui ça se passe bien pour le moment j'ai rien à dire. Quels sont vos projets sur le long terme ? Avec Universal je pense qu'on a un contrat qui me permet de produire de faire l'autoproduction et de leur donner la distribution donc en termes clairs j'aurai la possibilité éventuellement de produire certains artistes. 26e album en préparation un public qui vous aime qui est déjà fini un public qui vous adore des générations qui se confondent qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter ? Je dirais simplement merci je ne cesserai pas de témoigner ma gratitude à ce public qui a fait de moi ce que je suis et je rendrai toujours grâce à celui dont je n'ose nommer qui est toujours là pour m'inspirer et je souhaite simplement qu'il essaye encore de m'accorder quelques années on ne sait jamais. Alors je vais vous passer cet extrait pour que vous voyez tout ce que les gens vous souhaitent Mon petit levé Ben Big Ben Grand frère Chef de terre Mon fils Ben Deka Tu es quelqu'un qui a marqué son temps qui a marqué le temps Le malheur que je te souhaite c'est de rester Ben Deka Ce mec là en plus il ne vieillit pas et on continue à distiller les mêmes petites Je te dis merci pour tout ce que tu apportes à la culture et merci pour ta témérité parce que l'environnement dans lequel nous évoluons en ce moment est très difficile mais toi tu es toujours en train de produire il faut que tu nous donnes aussi le secret Mon cher Ben Deka mon cher frère ton soutien et ton amitié a toujours été comme un rayon de soleil Dernièrement encore tu m'as trouvé par un geste très très particulier que je comptais pour toi un prix simplement que tu sois avec nous depuis longtemps je t'aime ce que ton père m'a fait je n'oublierai pas m'a fait m'a fait la musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501